Salut la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique je retourne dans la filmographie de celui qu'on surnomme le hollandais violent Paul Verhoeven dont j'ai parlé de beaucoup d'oeuvres sur la chaîne déjà mais pas encore ses premiers longs métrages néerlandais. Et à défaut d'avoir pu trouver son premier film dans une qualité décente, je me suis rabattu sur son second qui fête cette année ses 50 ans, sorti en 1973. Turkish Delice, titre français assez discutable puisque mélangeant deux langues qui ne sont pas le néerlandais. En version originale ça donne Turks Fruit, à l'international Turkish Delight et au Royaume-Uni il a eu douze autres appellations The Sensualist au cinéma et Wide Intent en VHS. Il s'agit de l'adaptation d'un roman assez célèbre aux Pays-Bas écrit par Jan Volkers, un peu censuré au départ forcément à la fin des années 60 mais depuis devenu un incontournable. Au casting, deux stars néerlandaises, jeunes à l'époque, plus ou moins à leur début, le cultissime et regretté Rutger Hauer, je crois qu'on dit Rutger Hauer en version batave, c'est pas facile à dire, qui ici tient un de ses premiers grands rôles au cinéma mais qui avait déjà débuté avant avec Paul Verhoeven, le temps d'une série et à ses côtés, pour elle c'est son premier rôle sur grand écran, Monique Van Deven qui jouera encore avec notre cher Paulo deux ans après, donc Cathy Tipple, qu'il faudra que je vois forcément. Et il s'agit d'un brûlot sociétal assez violent, brutal, sexuel, très libre et anticonformiste à l'image de ces deux personnages principaux, surtout, surtout Eric, donc joué par Rutger Hauer qui est un sculpteur, artiste, qui veut profiter de la vie. C'est la jeunesse néerlandaise de l'époque, Libération des mœurs, et qui se comporte assez particulièrement avec les femmes, ses conquêtes, qu'il veut posséder, qu'il veut dévorer sexuellement, ce qui peut poser d'ailleurs quelques légers soucis de lecture de nos jours, quand on y pense, mais bon, restons dans un certain contexte, et on va suivre plusieurs temporalités de sa jeune existence, la relation qu'il a pu avoir donc avec certaines femmes, mais surtout l'une d'entre elles, Olga, qu'il rencontre un jour, comme ça, en étant pris en autostop, les deux vont avoir un accident, après avoir consommé un peu, déjà, liberté sexuelle, et vont se retrouver unis, quelque part, un amour fou, destructeur aussi, va se déclarer entre les deux, et Eric va avoir du mal à se faire accepter de la famille d'Olga, puisque là, on est plus dans un milieu bourgeois, conformiste à l'ancienne, et il y a aussi une vraie critique là-dessus, de la part de Paul Verhoeven, c'est clair, mais c'était probablement présent aussi dans le roman. Et donc, c'est assez tumultueux, hein, ce qui va se passer entre Eric et Olga, je t'aime moins non plus, mais... pas que, et donc, on va suivre ce qui va se passer, jusqu'à une certaine échéance, ou un bonheur impossible, ou non, ça, je n'en dis pas plus. Ce qui est certain, c'est que, déjà, à l'époque, c'est du pur Verhoeven, c'est même encore plus exacerbé, je pense, que ce que j'ai pu voir après. Le plus proche, ensuite, que j'ai pu voir dans sa filmographie, c'est La chair et le sang. Et on retrouve déjà là la façon de dépeindre des êtres humains de façon un peu sale, un peu glauque, mais avec une flamme intérieure, une passion, on va mélanger les moments de sensualité et de plus ou moins poésie, et les moments, mais crus à l'absolu. Le film part dans les deux extrêmes la plupart du temps, et ça fonctionne à 80%, on va dire, parce que, forcément, il y a des déséquilibres qui se font, c'est encore les balbutiements d'un cinéma qui est déjà extraordinaire, il faut le remettre dans le contexte, c'est fait avec peu de moyens, mais c'est brillamment interprété dans une certaine vision globale d'artiste. Paul Verhoeven, on voit qu'il a sa façon de penser et qu'il ne va pas, on va dire, se donner à moitié. À l'image, évidemment, de ces actrices-acteurs, un Rugerauer qui a un charisme absolu, qui écrase l'écran de sa présence, c'est un vrai timbré, quoi. Comme on les aime dans ce genre de cinéma-là. Pendant tout le visionnage, je l'ai un peu comparé dans ma tête à Klaus Kinski, même s'il a été beaucoup, beaucoup moins ingérable que cet acteur allemand. Mais il se donne un fond, et ça donne lieu à des scènes, on se demande s'il y a eu de l'improvisation par moments où tout est très écrit. Je me demande si les acteurs se sont vraiment amusés ou ça a été un peu gênant, notamment pour les femmes, parce que, bon, après, c'est un contexte d'époque où les jeunes avaient bien s'amuser aussi, parce qu'il y a ça, mais il y a des trucs quand même là-dedans qui sont assez particuliers, puisque tout le jeu autour du sexe, voilà, ça va à fond, quoi. notamment cette scène assez connue que j'avais déjà vue avant, de visionner ce film, où il découpe les poils de minou d'une de ses conquêtes pour se faire une moustache avec. Il y a des petits trucs comme ça, hein. Et le rapport aussi entre le sexe et le côté vorace de nourriture derrière, parce que, forcément, vous voyez le titre, là, Turkish Delice, c'est un rapport avec une pâtisserie connue. Mais si vous voulez comprendre ce titre, un peu particulier, hein, d'imaginer pourquoi ça a été choisi, mais parce que le roman s'appelle comme ça. D'ailleurs, en français, il a été traduit par Les Delices de Turquie, mais comme à aucun moment l'intrigue se déroule en Turquie, je pense qu'ils ont voulu garder un petit truc comme ça. Bref, si on veut comprendre ce choix de titre, il faut attendre à la fin. Et c'est très... Bon, c'est vraiment très métaphorique sur une certaine allégorie, et encore. Bref, oui, rapport à la nourriture, il y a beaucoup de trucs par rapport à la bouffe aussi, rapport à la vie qui se consume, à la mort, etc. Je ne vais pas aller dans des analyses précis, mais la mort est représentée à plus d'un moment, notamment à travers les vers, les asticots, un motif qui revient comme ça. Dès le moment où notre sculpteur, d'ailleurs, fait une statue de Jésus de Lazare, et il représente les vers, parce que c'est la mort, c'est important, mais... C'est devenu, d'ailleurs, une scène où le patron ne veut pas, et après, il va tout casser, tout envoyer chier dans le resto du soir pour célébrer tout cela. L'histoire de statue, forcément, parce que c'est un sculpteur, il y a cette statue aussi de la femme nue avec l'enfant, liberté absolue de l'expression, beaucoup de frustration, forcément, par rapport à tout cela, parce que quand la reine vient pour l'inauguration, on empêche le sculpteur de l'approcher. C'est lui l'artiste, mais vu comme il est cet artiste, on préfère éviter des incidents de protocole. Voilà, c'est un peu ça, donc le personnage d'Eric est très complexe, quand même, parce que quand on y pense, oui, c'est la libération absolue et tout, mais il est profondément sexiste également, mais sans en avoir conscience, puisque c'est pour profiter de la vie de l'époque, et les femmes sont quand même un peu ses objets, ses créatures et ses modèles, aussi pour les sculptures, et c'est assez malsain. Cependant, il arrive avec son charisme et son magnétique à les séduire facilement, dans son antre d'ailleurs, qui est particulier, parce que celui-ci nous est représenté à un moment comme un véritable taudit dégueulasse, quand il s'est laissé aller, pour certaines raisons, puisque le film commence avec l'avenir, et on revient en arrière, et on comprend des choses. Et, ouais, c'est quand même quelque chose qui va rester. Vous voyez, c'est un film qui est peut-être un peu imparfait, mais qui est déjà grandiose d'une certaine manière, mais vous allez avoir des images de celui-ci pendant des heures et des heures, voire le lendemain, là, je fais cette vidéo le lendemain encore, très très présent, des scènes où il envoie chier la bourgeoisie, à l'image d'un Paul Verhoeven, parce que Paul Verhoeven, ça va être l'alter ego de ce sculpteur, artiste, un moment terrible, notamment, justement, lors des repas. Cette scène dans un resto chinois avec la famille Dolga est assez violente. C'est un peu le pivot du film, dans une lumière très rouge, c'est vraiment l'enfer sur terre. C'est presque Frigg, ce moment-là, ils sont là, tapés des poings sur la table. Vous connaissez le film de Todd Browning, sorti en 1932. C'est un film qui est absolument fou et qui, en plus, baigne dans les moments de contemplation. C'est ça, parce qu'il y a ces oppositions-là, perpétuelles, des moments de tranquillité, de calme, sous la pluie, un moment, le couple se retrouve sur la plage avec une magnifique photographie de Yann de Bonte, le chef-op attitré de Verhoeven pendant plusieurs années, celui-là même qui fera Speed et Twister, après, pour Hollywood. C'est amusant. Mais beaucoup de lumière naturelle quasiment que de la lumière naturelle et ça fait classe aussi sur le plan esthétique. Et ça contraste avec le côté crade de certains moments, mais le côté crade, c'est aussi le côté naturel. Parce qu'on a le beau et le lait dans cette nature humaine. C'est très Verhoeven, tout simplement. Bref, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse parce que c'est un film qui se vit un petit peu viscéralement aussi. Et derrière, j'essaye de régurgiter cela, mais c'est une expérience à voir, donc, à profiter. J'allais dire, sur grand écran, oui, j'aurais aimé, mais bon, à défaut, chez soi, quoi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Turkish Delice, Turkish Delight, Turks Root, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, de Rutger Auer, de Monique Van Deven, si vous la connaissez, et du cinéma, de Paul Verhoeven, évidemment, on peut toujours en discuter ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.